bonjour à tous au litinois j'espère que tu vas bien la mise à jour sous delightful vient juste de sortir et franchement elle est mieux que ce que je pensais le contenu et je trouve plus intéressant que ce que moi je pensais pas me dire en commentaire ce que toi tu en penses dans cette vidéo on va parler de mes résultats dream snaps donc de la semaine dernière sur le thème de la pyjama party si tu as vu mon live et ben tu as vu le monde score mais bon voilà je vais quand même pour ceux qui n'étaient pas présents sur le live je vais quand même vous le remontrer et puis on va acheter les items du shop premium les nouveaux items du shop premium en sachant que je serai en live tout à l'heure à 19h pour continuer la mise à jour donc n'hésite pas à venir sur twitch et ben pour qu'on découvre encore les secrets de cette mise à jour tous ensemble si tu aimes la vidéo n'hésite pas à liker la commenter la partager et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait à fait on va donc sur ma partie où il pleut playstation 5 et on va commencer par regarder les résultats alors j'ai eu la chance d'avoir 4000 pierres de lune je suis classé 5600 unième franchement je suis refait je suis hyper content de ce résultat je récupère tout 4000 pierres de lune c'est énorme pour moi j'en ai pas si souvent que ça en sachant qu'en plus je vais te montrer mais ma photo était recyclée et tu vas tout de suite comprendre pourquoi alors il ya encore des trucs en anglais en anglais impossible de récupérer mais il faut bon alors voilà voilà ma photo c'était donc une photo que j'avais recyclé de ma chambre réponse elle est plutôt belle je suis plutôt satisfait de ce résultat alors je suis en femme c'est assez rare sur les dreams naps souvent ça paye donc petite soirée pyjama party avec réponse voilà moi j'aime bien mais je m'attendais pas du tout avoir 4000 pierres de lune au niveau du défi actuel on est sur quelque chose qu'on a déjà eu vision du futur de quoi aura l'air le monde de demain serre toi du décor pour créer ta propre version high tech du futur de la vallée des robots aux meubles et bien plus encore de mémoire on l'a déjà eu l'année dernière ce thème donc assez assez déçu assez décevant on va maintenant aller voir du côté du shop premium et c'est une vraie déception pourquoi parce qu'on n'a pas de nouveaux compagnons issus de l'univers de disney comme on avait eu figaro avant et est le le repose pied de la belle et la bête et ben je m'attendais à en avoir un avec sa sa niche malheureusement on n'en a pas donc cette semaine on a quoi on a l'eau de machine d'ednamode alors au début je pensais que c'était des items qui venaient de kusco mais pas du tout ça vient des indestructibles je ne sais pas d'où ça sort je ne sais pas je vais y arriver à quoi ça sert c'est très bizarre je ne comprends pas trop grappins moi chaise la table la table à la rigueur mais bon 1750 pierre de lune je sais pas si ça va avoir beaucoup de succès c'est assez particulier franchement c'est assez bizarre hop là ensuite on a quoi ensuite on a la chaumière serre on la voit dans la bande annonce voilà jour nuit ça c'est original mais je pense que ça va être le retour des grosses maisons parce qu'elle est très très grosse je sais pas ce que tu en penses après elle est très belle donc 3000 pierre de lune pour chez cette pardon chaumière sert c'est pas facile à dire ensuite on a quoi ensuite on a le lot de cadeaux de fête alors ce sont des items oh là je vais trop vite ce sont des items que l'on avait dans la voie des étoiles la toute première sur noël parce que oui il ya deux ans on avait une vraie voie des étoiles de noël avec le sapin et les cadeaux bon je l'ai déjà j'ai pas vu 1200 pierres de lune c'est pas très cher ensuite on a un ensemble festif de fêtes qui comprend donc une tenue très féminine comme tu le vois le bâton en forme de sucre d'or un candy cane donc il va dans notre dos et puis le masque glacé bon il est pas fou 1200 pierres de lune c'est pas très cher en item en promo on a pizza planète qui était sorti il ya déjà un long moment 2500 pierres de lune et le petit lièvre en pain d'épices qui était je crois l'animal de la voie des étoiles de l'année dernière de noël mais c'était pas vrai il n'y avait pas grand chose de noël c'était plus sur le thème de l'hiver déjà ensuite et bas c'est tout donc il n'y a pas grand chose en item recommandé j'ai les animaux bleus toujours pareil les skins de mulan et de tiana et le propulseur de frozone que j'ai déjà bon voilà après je pense vraiment qu'il n'y a que ces trois packs que je n'ai pas acheté je suis toujours pas décidé à les acheter les skins d'outils royaux voilà j'ai ceux des méchants et ceux de la parade électrique qui sont juste magnifique je vois pas pourquoi j'en prendrais d'autres que je n'utiliserai pas donc pas beaucoup de nouveautés on en a que deux à suivre je suis assez déçu qu'ils mettent pas plus de nouveautés que ça mais écoute c'est pas très grave on va essayer du coup de voir ce que ça donne la chaise hop là ah oui ok c'est vrai que maintenant on peut les tourner dans tous les sens ça va être un peu plus chiant j'avoue ensuite je fais ça je mets mon skin de maison remplacer par les signes de maison on commence à en avoir beaucoup et d'après ce que j'ai vu il va y en avoir encore pas mal pour cette mise à jour donc on peut pas interagir avec on peut rien faire c'est vraiment juste de la déco la chaise on peut s'asseoir dessus heureusement elle a un design qui est assez sympa c'est arrondi j'aime bien la table est vraiment toute petite ensuite la maison alors la maison elle est stylé elle est pas si grande que ça je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand par contre elle est assez féminine la serre apporte vraiment quelque chose par contre il n'y a pas d'entrée sur le côté ou quoi que ce soit on va se mettre en mode un peu nuit pour voir ce que ça donne voilà elle est elle est très belle par contre la serre n'est absolument pas éclairé c'est dommage alors il ya une porte n'ont pas rentré par là mais j'avoue le coup de la soeur pourquoi pas pourquoi pas avec les petites fleurs rose et tout donc ça fait assez girly quand même je trouve mais j'aime bien je trouve ça je trouve ça sympa on va essayer de trouver une pièce de ma maison je vais pouvoir vous montrer les deux autres items alors on va voir ah oui j'avais mis les fenêtres ici les fenêtres des méchants alors on a quoi donc on a ça et on a alors je sais même pas ce que c'est ouais franchement c'est bizarre ça fait alors ça s'accroche au mur les deux c'est vraiment bizarre je vois pas trop l'intérêt honnêtement ça limite moche je ne sais pas ce que t'en penses c'est original mais perso j'accroche pas on peut pas interagir avec ça s'allume même pas tu vois c'est vraiment ouais je j'accroche pas honnêtement j'accroche pas du tout dis moi en commentaire ce que toi tu en penses merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye